Bonjour, je m'appelle Sédic Megrawi et je suis l'ambassadeur pour le Taekwondo WT pour les Jeux de Montréal. Le plus important conseil que je peux donner aux jeunes qui veulent commencer le Taekwondo, c'est de se pousser le plus possible. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Les entraînements sont difficiles, les compétitions sont difficiles. Avec de la persévérance et en poussant, vous êtes capable de le faire. Ce qui est très important pour la pratique du Taekwondo, c'est le respect des valeurs primaires les plus importantes. Donc on a respect, discipline, persévérance. On a aussi être très poli. Donc c'est toutes des choses qui sont super importantes pour pouvoir faire du Taekwondo. Donc à notre club à nous, c'est la base. Si tu réussis au moins à comprendre et à faire ces valeurs-là à l'école, à la maison, là on te permet d'apprendre des techniques de coup de pied parce qu'on sait que maintenant, tu peux les utiliser à bon escient. Mon plus bel accomplissement, ça ne va pas être une médaille, je te dirais, ou un podium. C'est vraiment le fait d'avoir un impact sur ma communauté, sur les jeunes en Taekwondo, de pouvoir les aider à grandir, à développer leur passion comme moi je l'ai fait quand j'étais jeune. Alors les amis, notre défi en Taekwondo WT, ça va être un enchaînement de déplacements et de frappes. Première chose avant de les essayer, on doit s'assurer qu'on a un espace sécuritaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a assez d'espace pour bouger sans frapper son petit frère, sans rien faire tomber dans la maison. Ensuite, on va faire des frappes au corps et au visage, je vais dire ça pendant les enchaînements. Il ne faut pas frapper le corps ou le visage de personne, là. OK, on les fait dans les airs. Donc sécurité d'abord. Puis, c'est important aussi de choisir les niveaux qui vont avec ce qu'on peut faire. Si je viens de commencer, je n'en ai jamais fait, je fais le niveau novice. Si j'en ai déjà fait un petit peu, je peux commencer intermédiaire. Et ensuite, si je suis un expert, je fais le avancé. Alors, les amis, on y va avec notre défi en Taekwondo WT. Pour le défi, il y a trois niveaux. OK? OK, le niveau novice que je vais vous présenter, on peut le faire avec des pauses. D'accord? Donc, il y a plusieurs enchaînements, des déplacements, des frappes. Mais on peut s'arrêter entre les déplacements et les frappes. D'accord? Donc, je vous montre le premier, c'est un glisse en avant. Donc, un déplacement vers l'avant où je pousse vers l'avant. J'enchaîne avec un déplacement vers l'arrière. Ensuite, dès que j'arrive là maintenant, je me prépare pour une frappe de la jambe avant. Donc, je fais un saut. C'est ma jambe avant qui va plier. PAM! Déplier. Ensuite de ça, je prends un pas avec la jambe qui est là, vers l'arrière, pour me replacer. Là, c'est un peu plus difficile. Là, on y va avec un coup de pied sauté. Donc, je kick d'abord avec celle-là, puis ensuite avec l'autre rapidement. Donc, je fais un, PAM! Et deux. Et je dépose. Ensuite, on revient encore en arrière, mais un petit peu spécial. Je vais y aller vers l'arrière, comme ça ici. Puis là, il nous reste le dernier kick, le coup de pied arrière. Donc, je tourne ma tête vers l'arrière. Je plie mon genou et PAM! Je kick, je dépose. Donc, ça, c'est notre niveau novice. Niveau intermédiaire, c'est exactement la même séquence, mais sans aucune pause. Donc, je ne peux pas m'arrêter. Il faut que j'y aille. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Aucune pause. D'accord? Donc, comme je suis. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Vous voyez, je ne prends aucune pause. J'enchaîne les mouvements un après l'autre. Et le dernier, le plus difficile. C'est le même enchaînement, mais on fait deux modifications. On change deux petites choses. On amène ça au visage pour deux kicks. D'accord? Donc, le début, c'est la même chose. Glisse, reviens. Au corps. Ensuite, le pas. Puis là, il y a un petit changement. J'y vais au corps. Puis ensuite, je fais un coup de pied croissant. Donc, je vais faire un grand rond avec ma jambe ici. Un. Et deux. Avant de déposer. Ensuite, la même chose. Le pas spécial, inversé. Et le dernier, on change encore. On y va avec un coup de pied crochet. Donc, au lieu d'aller au corps, je tourne ma tête et... Bam! Je vais au visage. Voilà nos trois niveaux. Maintenant, c'est à vous tout le monde de l'essayer à la maison. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.